Merci beaucoup Chandraïssa. Je voudrais vous dire le fait qu'on est parti à Saint-Louis qui fait le formation il y a où commencer. Où a-t-il commencé? Où a-t-il commencé? Quand on regarde les spécialités anesthésiées et réanimations la spécialité a manqué au Sénégal. C'est ce que j'ai pensé que toutes les autorités ont été dans des postes respectifs et on était dans des postes respectifs. Comme le métier a manqué et tant d'autres ils ont lancé un concours national. Tous les Sénégalais c'est des professionnels de santé à savoir infirmiers ils ont postulé le concours et ont fait une formation professionnelle. Depuis deux ans? Depuis deux ans. D'accord. Et en ce moment là c'est l'UGB qui est en charge de la formation mais c'est le ministère qui est notre ministère de tutelle qui a lancé le concours. c'est l'UGB qui est en charge. Nous avons tous des responsabilités et des avantages pour qu'on soit en charge de la formation et de la formation en anesthésie et réanimation. Durant ces deux ans il y a aucun accompagnement venant de l'Etat. Financiellement? c'est l'accompagnement de l'Etat parce que la formation c'est une médecine imaginez-vous qu'il y a un ex-bène et il y a des avantages 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 il y a uniquement ton salaire c'est des avantages il faut qu'il y a des avantages tu dois continuer tu dois prendre en charge ce logement ce transport il doit prendre en charge il doit prendre en charge le frais de subsistance il doit prendre en charge le frais de transport le ordinateur est pris en charge pour suivre ses cours en ligne le frais de connexion tous les trois mois nous avons changé terrain moi je suis à Saint-Élouis Parmi d'autres de nos collègues se trouvent dans d'autres régions du Zénégal.